Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve à la montagne et à la neige. Cette fois-ci, nous y sommes parvenus. Enfin, j'y suis parvenu. Et en fait, aujourd'hui, je vais essayer pour la première fois des raquettes. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis sûrement comment une cantaloupe comme moi, qui adore la neige et la montagne, n'a jamais encore essayé de raquettes. Franchement, je me demande aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Parce qu'avec les raquettes, tu n'es pas tributaire. Une remontée mécanique, une piste déjà tracée. Tu peux aller un petit peu où tu veux. Donc ça m'a toujours fait de l'oeil et je n'avais jamais essayé jusque là. Et donc là, j'ai décidé de faire un petit tour, de les louer pour une après-midi. une petite après-midi pour un petit peu voir ce que ça donnait. Et donc là, dans un premier temps, c'est quand même assez physique. surtout quand on passe vraiment dans leur piste et dans la montée. C'est plutôt physique. C'est physique. C'est physique. Un moment donné. C'est physique. C'est physique. Un moment donné. C'est physique. Uneblime de bue, • suez, de turmise ! C'est physique. C'est physique. C'est physique. Il y a quelques jours, je suis allée avec mon fils Kilian à la neige. On avait décidé de faire un petit peu de luge pour s'amuser. Et à un moment donné, il a fallu qu'on quitte la piste. Et en fait, on n'avait pas de raquettes ni quoi que ce soit. On avait juste nos chaussures. Et c'est là que je me suis rendue compte que quand il y a de la neige sur plus de 1 mètre, c'est absolument impraticable sans raquettes. Je me suis enfoncée comme pas possible. Et même lui qui était léger, il s'enfonçait aussi. Et pour faire 10 mètres, on a dû mettre 20 minutes. Et on a consommé la quantité de calories, mon Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je teste les raquettes. Et voilà, pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Pour cette randonnée, j'ai choisi de faire des randonnées. de ne pas prendre de bâton parce que c'est une petite balade avec pas beaucoup de difficultés. Et comme j'ai pris mon appareil photo et mon trépied, après, ça commence à être très encombré. Et pour le moment, ça ne me porte pas à préjudice comme choix. Mais j'imagine que pour des endroits un petit peu plus pentus, je pense que ça donne quand même un coup de pouce. J'aime. 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 Sous-titrage MFP. ... Cette année, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a eu de la neige à gogo et ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça en Auvergne, dans le Cantane. Et c'est super chouette. Ça me fait penser un petit peu à l'Auvergne d'antan qui m'a tant fait rêver avec ce manteau neigeux permanent tout l'hiver. C'est l'instant qu'on monte un petit peu en altitude. La dernière fois, je discutais avec un monsieur suffisamment âgé et il me disait qu'avant, à Murat, qui est une ville de montagne, il y avait un mètre de neige dans le village pendant tout l'hiver. Et c'est pareil aussi, j'ai rencontré une dame qui avait 91 ans et j'ai papoté un petit peu avec elle. Et elle, quand tu lui parles de la neige, elle en est traumatisée. Et donc, c'est une dame aussi qui vit dans un village tout petit hameau perdu. Et elle a tellement eu de neige dans son enfance qu'elle en est dégoûtée. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les moyens comme on a actuellement. Aujourd'hui, comme on peut voir tous les déneigeurs qui passent sur les routes, c'est sûr qu'à l'époque, ça ne devait pas être comme ça. Et puis dans les villages isolés, tout était manuel ou avec des bœufs. C'est ouf ! 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 zza C'est ouf ! C'est ouf ! Et je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous !